Mon corps me fait mal en permanence et j'ai des pensées vraiment très noires. J'en suis arrivé à un point où je ne mangeais pas, je ne me douchais pas et je ne faisais rien d'autre que travailler depuis 9h du matin jusqu'à après minuit. Le deal, c'est que vous travaillez énormément, vous avez vu une vie pourrie pendant 1, 2, 3 ans, mais après ça devient vachement bien déjà, vous apprenez. Salut à tous, c'est Thomas, aujourd'hui analyse d'ingénieur, on va s'intéresser à la banque d'affaires et notamment un rapport qui a fuité qui montre que les jeunes diplômés travailleraient plus de 95 heures. par semaine. C'est intéressant si tu t'intéresses au monde de la banque d'affaires ou du conseil ou de l'audit qui sont un peu similaires, notamment pour les conditions de travail, à quoi t'attendre, qu'est-ce qui se passe vraiment ? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Allez, on est parti ! Et pendant que je change d'écran, toi ce que tu peux faire, c'est mettre un pouce bleu à la vidéo parce que ça m'aide énormément. Alors voilà le rapport, on est parti ! Pour resituer ce sondage sur les conditions de travail chez Goldman Sachs, il vient de fuiter la semaine dernière, il a été fait il y a un mois. Goldman Sachs, c'est quoi ? C'est la plus grosse banque d'investissement au monde. Donc en gros, les gros méchants dans les films, non, non, c'est pas les gros méchants, mais sont clairement les grands de la finance, la plus grande société banque d'affaires, tout simplement, dans le monde. Ce rapport a donc fuité, il fait 11 pages qui sont tous plus accablantes les unes que les autres. On est parti pour la première avec le titre, les heures travaillées. En moyenne, les analyses de première année, donc les tout jeunes diplômés, travaillent plus de 95 heures par semaine avec moins de 5 heures de sommeil par nuit. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce live ? Il y a 4 questions. La première, combien d'heures avez-vous travaillé la semaine dernière ? 105 heures. 105 heures, c'est beaucoup. C'est justement à cause de cette charge de travail la semaine précédente qu'ils ont craqué, qu'ils ont décidé de faire ce surveil interne. Ce qui a été fait, comme vous pouvez le voir, en dessous, par 13 personnes. Donc c'est 13 analystes qui devaient en avoir marre, qui ont répondu à ces questions et qui nous ont répondu ce rapport. Bref, 105 heures la semaine d'avant, c'est énorme. Et en moyenne, surtout, combien d'heures de travail avez-vous travaillé par semaine depuis janvier ? On est en février, mi-février quand ils répondent. 98 heures. Ensuite, à quelle heure vous vous couchez ? À 3 heures du matin et vous dormez en moyenne 5 heures. Alors, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Bon, on va faire un petit calcul rapide. En moyenne, ça fait 14 heures de travail par jour. Si je mets l'heure de départ et l'heure d'arrivée, on voit que pour travailler 14 heures par jour, il faut faire 9 heures, 23 heures. Et en vrai, les banques d'affaires, et même en conseil, et dans certains cabinets d'audit pendant les périodes de charge, les périodes où il y a plus de travail, c'est jouable, c'est jouable. Tu peux avoir 14 heures de boulot par jour. Après, le fait que ce soit aussi le samedi, aussi le dimanche, et que ça ne s'arrête pas, ça peut commencer à devenir problématique. En général, tu vas plutôt t'arrêter à 21 heures, donc tu fais plutôt des journées de 12 heures. Mais j'ai pas mal de potes de promo qui, oui, ont fait du 9 heures, 2 heures du matin, pendant une, deux semaines, quand tu as des due diligence ou ce genre d'études de cas. Mais c'est tout à fait possible. Donc, on revient à l'étude de Goldman Sachs. 98 heures par jour en semaine depuis janvier. Voilà, pas de week-end. Combien d'heures ils dorment par nuit ? Bon, ça, à 5 heures, c'est quand même pas incroyable. Il faut avoir du cardio pour réussir à tenir 5 heures par jour. Mais c'est sûr que de l'extérieur, quand on a l'habitude d'une semaine entre 35 et 40 heures, ça peut faire peur. Alors, continuons. Donc la deuxième question intéressante, il se pose la question de, est-ce qu'on a envie de rester ? Et si les conditions ne changent pas dans les prochains 1, 3 et 6 mois, combien d'entre eux vont rester ? Ça veut dire que 80% sont prêts à rester si ça dure un mois. Et ensuite, si ça dure 3 mois, là, on n'a plus qu'à 50%. Mais il y a quand même 35% des personnes qui sont motivées pour rester si ces conditions de travail restent plus de 6 mois. Ah, cette fois-ci, un troisième slide intéressant aussi. Et avant de le décrire, un conseil, prenez note de ces slides. Ils sont vachement bien faits. Vous avez le titre, en gros, au départ, avec le message clé qui s'affiche. Et ensuite, on a des beaux slides. Par exemple, ici, ils veulent montrer que c'est dramatique, que le changement de mental health et de santé physique et mentale est énorme. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous mettent un petit grave vert avant, tout va bien, rouge, bien dur ensuite, et avec le pourcentage de points de descente, de decrease, de diminution. Donc, voilà, on voit clairement le message. Et prenez note, regardez tous les autres. Vraiment, c'est cool. Bref, on continue. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? J'étais très bien dans ma tête avant, maintenant, ça ne va pas du tout. Et avant, j'étais très, 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 très bien au niveau physique. Et je n'ai plus du tout le temps de faire de l'exercice physique. La section suivante, elle est intéressante parce qu'on s'intéresse à comment les analystes, les jeunes diplômés, se font traiter au sein du travail. C'est important parce que la qualité de vie au travail va impacter ta qualité de vie générale, tout simplement. Et mieux tu seras au travail, mieux tu seras dans ta vie perso. Voyons voir ce qu'ils ont à dire. Première question, est-ce que ton travail a impacté négativement tes relations avec ta famille et tes amis ? Oui, 100%. Bon, ça c'est clair. De toute façon, si vous voulez faire de la banque ou des métiers qui sont très demandants comme du conseil ou de l'audit, ça va impacter, c'est forcé. Vous allez pouvoir moins aller faire des dîners avec des amis, vous allez pouvoir moins faire des week-ends. Il y aura des demandes au dernier moment auxquelles il faudra répondre. Ça fait partie du jeu. Par contre, la suivante, ce n'est pas incroyable. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été victime d'abus au travail ? Les trois quarts disent oui. Bon, ça dépend de quel type d'abus, j'imagine, mais ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que tu as déjà considéré devoir demander de l'aide ou des thérapies pour aller mieux au travail et réussir à gérer ce stress ? 75% disent oui. Ça va avec le fait d'avoir été victime d'abus. Ça va avec le fait qu'il y ait beaucoup de travail. Et il n'y a pas de mal à... D'ailleurs, c'est très bien si vous avez des problèmes au travail, si vous avez des problèmes dans votre vie personnelle, allez demander de l'aide à des professionnels. Il y a des numéros gratuits qui existent. C'est quelque chose de très important. Et c'est bien d'avoir cette aide lorsqu'elle est disponible. Il y a des gens qui sont là pour aider. Utilisez-le. C'est génial. Bref, c'est très bien. Si vous avez besoin d'aide, demandez. Au continu, slide suivant. Première chose, est-ce que vous avez fréquemment eu des deadlines non réalistiques ? Impossible à tenir. Oui, à 100%. Ce qui n'est pas étonnant parce que c'est assez courant d'avoir une présentation dans la demi-heure avec le client et l'un des partenaires qui arrive et qui dit « Tiens, il y a ça et ça et ça, qu'il faut changer. Fais-le avant la réunion. » Et bon, c'est quasiment impossible à faire. Est-ce que vous avez fréquemment eu l'expérience, le sentiment d'avoir été ignoré ou rabroué pendant les meetings ? Oui, à 92%. Ici, on parle de jeunes analystes. On est dans un système très pyramidal où toutes les personnes au-dessus ont déjà fait ce que vous avez fait et ils ont beaucoup plus d'expérience. Donc, il se peut qu'à des moments, les analyses qu'on fasse soient ignorées parce qu'il se peut qu'on ne voit pas la big picture. Mais bon, ce n'est pas agréable. C'est surtout ce que ça signifie. C'est que là, quasiment tous ont déjà eu le sentiment de se faire totalement ignorer en meeting. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas sympa. Et est-ce qu'on vous a déjà fait des critiques publiques non demandées ou invalides ? Oui, 50%, oui, 90%. Les critiques publiques, c'est jamais bon. Un conseil d'ailleurs dans la vie, ne faites pas de critiques en public. Vous faites une éloge en public et vous critiquez en privé. Toujours beaucoup mieux perçue par tout le monde. Dernière section, je ne vais pas forcément tout lire. On va juste s'intéresser au plus intéressant. Là, par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà fait crier dessus ou engueuler vraiment méchamment ? Oui, à 20%. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est jamais acceptable. On n'est pas au travail pour se faire engueuler. Si ça vous arrive, ce n'est pas normal. Il n'y en a que 20%, heureusement. C'est déjà trop. Il faudrait que ce soit 0%. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà eu l'expérience subie du micro-management ? C'est-à-dire des gens qui sont toujours derrière vous à vérifier tout ce que vous faites et à vouloir rectifier même les petits détails. Oui, à 83%. Ça fait partie aussi de l'expérience lorsqu'on est en conseil ou en banque. On va faire beaucoup de slides, beaucoup d'analyses. Le but, c'est qu'elles soient exactement vraies pour que le client paye tellement cher qu'on ne veut pas qu'il y ait la moindre erreur. Il faut arriver à ce niveau-là d'exigence. Forcément, il y a un peu de micro-management au début. Le but, ce n'est pas que ça reste, mais il faut arriver à un certain standard au départ. Huitième slide sur 11. Leur satisfaction personnelle, est-ce qu'ils sont satisfaits ? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, du tout. À tous les niveaux de leur vie, ils ont l'impression qu'ils font que c'est nul, que c'est pourri. Pourquoi est-ce qu'il reste alors ? On pourrait se poser comme question. C'est le principe de la banque et de tous ces métiers-là où on travaille beaucoup au début, conseil et audite. Le deal, c'est que vous travaillez énormément. Vous avez vu une vie pourrie pendant 1, 2, 3 ans. Mais après, ça devient vachement bien. Déjà, vous apprenez énormément. Vous faites un réseau de malades mentales, aussi bien en interne qu'avec les clients. Vous travaillez sur des trucs hyper intéressants et challengeants. Et derrière, vous avez un potentiel, une croissance au niveau du salaire qui est monstrueuse, qui est l'une des plus importantes dans quel que soit le métier que vous faites. Et c'est un trade-off, c'est un compromis entre ce que vous perdez maintenant et ce que vous aurez dans le futur. C'est un peu comme la prépa. On te dit, tu galères pendant 3 ans, pendant 2 ou 3 ans. Et derrière, tu auras une vie bien si tu réussis tes concours. Voilà. Après, tu prends, tu laisses, tu l'as déjà fait une fois en général. Si tu me regardes sur cette chaîne, c'est que tu es ingénieur, tu l'as déjà fait une fois. Est-ce que tu vas refaire une deuxième fois ? C'est un choix perso. Neuvième slide sur l'impact que ça peut avoir. En somme, ils disent, voilà, on ne va pas recommander Goldman Sachs comme place to work. Donc ça, c'est leur conclusion. On voit quand même que plus de 50% des analystes vont recommander pour un autre rôle dans la finance. Goldman Sachs, ça déperre. Donc c'est quand même assez élevé par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Et enfin, les deux derniers slides, on a d'abord des citations, des analystes et ensuite, les recommandations qu'ils font pour changer. Regardons ça et puis après, on voit les codes parce qu'elles sont marrantes. Le plus important dans ce slide, c'est qu'ils demandent une semaine de 80 heures seulement que ça soit le maximum possible. Donc pour tous ceux qui travaillent dans les 35-40, vous voyez que c'est quand même un monde différent. C'est-à-dire que tous les mois qu'il est travaillé par quelqu'un de normal, ils travaillent deux mois. C'est beaucoup. Ensuite, ils demandent d'avoir une policie qui soit appliquée du fait qu'ils ne travaillent pas le vendredi soir ni le samedi. On ne parle pas du dimanche. Le dimanche, que le vendredi et le samedi, ils puissent avoir un jour de libre. Notamment parce que ça, c'est marrant. C'est marrant, ce n'est pas marrant. Mais en tout cas, c'est assez réaliste. C'est qu'il y a souvent les juniors, il y a un manager qui va arriver le vendredi soir et leur dire « Tiens, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi rapidement ? Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. » Et au final, d'une part, c'est super dur à dire non parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et derrière, on se retrouve à faire 6 heures de boulot et arriver à finir à samedi, à 2 heures du matin ou à travailler tout le samedi. Donc, c'est assez horrible. Dernier slide, ce que les analyses disent, c'est assez fou. Mon corps me fait mal en permanence et j'ai des pensées vraiment très noires. J'en suis arrivé à un point où je ne mangeais pas, je ne me douchais pas et je ne faisais rien d'autre que travailler depuis 9 heures du matin jusqu'à après minuit. Quand j'ai accepté ce job en banque, je ne m'attendais pas à finir à 5 heures du soir tous les jours. Mais par contre, je ne m'attendais pas à finir à 5 heures du matin non plus. Oui, quand on va en banque, on travaille énormément et c'est la même chose si tu veux aller en conseil ou en audite et dans une moindre mesure, quelle que soit la carrière que tu veux faire, si tu veux vraiment être performant et vraiment avoir un bon début de carrière, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. Par contre, oui, dans le même temps, les conditions qu'ils ont en ce moment sont très très dures. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quand même un creux dans la charge de travail pour pouvoir récupérer. S'il y a une chose à retenir, c'est que c'est le pire qu'on puisse avoir. Vraiment, vous n'aurez pas plus d'heures de travail. D'ailleurs, Goldman a fait un communiqué, ils disent qu'ils sont d'accord sur le fait que ça fait beaucoup d'heures de travail et que cela n'est pas la norme. Bon alors après, qu'ils considèrent ça normal ou pas, c'est autre chose, c'est leur communiqué de presse, c'est normal qu'ils donnent ce type de message. Mais en somme, si tu veux aller dans ce type de fonction, sois au courant que cela peut arriver. Si c'est quelque chose qui est totalement inacceptable pour toi, ça ne va sûrement pas le faire. Mais si c'est quelque chose que tu peux accepter au début, pendant quelques semaines, quelques mois et que tu es prêt à mettre ta vie personnelle de côté, ce qui est nécessaire en banque d'affaires, écoute, tu peux y aller. En général, plus tu montes les niveaux, plus cela va s'alléger un peu. Je dis bien un peu parce qu'en fait, une fois que tu commences à gérer des gens, tu as plus de travail aussi. Mais tu peux avoir des conditions de vie plus respectables et je connais beaucoup de gens qui font ça, qui sont très bien. Donc c'est totalement jouable, c'est juste une période difficile à gérer. On travaille plus en banque d'affaires que dans d'autres milieux, c'est clair. Il faut le savoir avant. Mais j'espère qu'au moins, ça t'aura donné un aperçu de ce qui peut être possible. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine. Si tu veux voir une autre analyse d'ingénieur, je te mets la playlist ici et je te dis à très bientôt. Bye bye !